Merci, je suis Marie-Agnès Diémé, je suis originaire de Ziegenchor, mais j'ai grandi à Thies, donc je me dis Thiessoise. Je vis en Belgique où je suis mariée avec un Flamand et j'ai deux enfants, un de 17 ans et une de 10 ans. J'ai l'association Togal Diang que j'ai initiée depuis bientôt 7 ans et en Belgique elle s'appelle Togal Diang et au Sénégal elle s'appelle AJX, l'association Diapale Khaleyi. Donc nous avons voulu faire deux associations, tout simplement pour qu'on enlève le doute dans la tête des gens. L'association de Belgique s'occupe de gérer tout ce qui est amassé, l'argent, les moyens et le matériel. Nous les transférons entre les mains d'une association et pas d'une personne. Donc nous avons un transfert qui est très traçable. Donc aussi bien le traçage financier que le traçage du matériel, ça tombe au nom d'une association pour tout simplement montrer aux gens de l'autre côté que nous ne sommes pas mûs par le besoin personnel, l'enrichissement personnel. Donc c'est pour cela que nous avons fait deux associations parce que j'ai grandi ici avec des gens et nous avons rêvé ensemble de changer les mentalités, de changer la vie des femmes, des enfants surtout qui n'ont pas demandé à naître mais que nous devons, nous avons le devoir de donner une vie meilleure que la nôtre. Et depuis, nous avons commencé, c'est notre septième conteneur qui arrive maintenant. Mais en dehors du conteneur, notre travail c'est d'amener les enfants à l'école, de les aider à y rester le plus longtemps possible, mais spécialement les filles. Voilà. Et pour cela, nous ne pouvons pas forcer les parents à aller à l'école. Donc notre système c'est d'aider les écoles à avoir des cantines scolaires que nous pourvoyons en matériel et en denrées. Et donc cela permet aux parents d'être beaucoup plus en même d'aller inscrire les enfants. Et les enfants, sachant qu'il y a à manger à l'école, ne veulent pas changer d'école parce qu'on change d'école souvent parce qu'on n'est pas bien. Alors ils travaillent très bien à l'école et ils restent. Donc nous avons commencé avec notre école pilote Tiesnone. Et c'était une école qui quand même était dans le bas du tableau. Quand nous avons commencé avec eux, il n'y avait pas un enseignant qui se sentait heureux d'être infecté à Tiesnone. Et aujourd'hui, ils sont parmi les trois meilleures écoles, si je ne me trompe pas, de Tiesnone. Parce qu'ils ont gagné quand même assez de galons entre temps. Nous leur avons construit un réfectoire, une maternelle. Et ils ont vu leur taux d'inscription monter. Et nous avons aussi vu que les enfants ont commencé à avoir de très bonnes notes. Et puis ici, au meilleur rang, ils ont eu de très bons résultats aux examens et tout. Et pour nous, il ne faut pas plus, c'est tout ce qu'il nous faut. Et les enseignants aussi ont eu beaucoup de matériel didactique de notre part. Nous leur avons donné des tableaux, des compas pour les mettre là, les grands mètres. Donc, ce sont des matériels qui sont peut-être assez bons. On peut les banaliser, disons. Mais pour certains qui ne l'ont pas, ça peut devenir quand même assez troublant de vouloir travailler sans avoir des outils. Et quelqu'un qui travaille sans avoir d'outils n'a pas envie de travailler. Et nous, nous avons juste voulu leur donner l'envie de travailler. Parce que moi, en tout cas, je garde un très, 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 très bon souvenir de mes années d'école. Du temps où on arrivait à l'école, qu'on avait tout. Tout ce qu'on avait besoin jusqu'au taille-crayon. Je me souviens encore du taille-crayon que le directeur y tournait pour nous. Et je voudrais quand même que l'école soit beaucoup plus que quatre murs pour les enfants. Et aujourd'hui, vous venez avec quelle matière ? Aujourd'hui, nous venons avec des tables bancs. Nous venons avec des cahiers, des livres pour bibliothèques. Parce que nous avons commencé à ouvrir une bibliothèque à Thiesnone. Donc, nous allons leur donner encore plus de livres. Parce qu'ils ont commencé à faire un concours de lecture. Donc, nous allons les pousser à beaucoup plus lire. Et à améliorer leur niveau en français. Et donc, nous avons des livres. Nous avons des matériels de cuisine. Que nous allons donner aux femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ont des mortailles comme ça. Et elles en ont besoin. Nous en avons donné au centre sauvegarde. Mais nous allons aussi en donner au crêtef. Parce que là-bas aussi, elles ont besoin de matériel de cuisine. Nous allons leur donner l'âge et du matériel. Mais c'est beaucoup plus pour la décoration. Pour les gens qui font des fêtes et y mettent des dragées dedans et tout ça. Donc, ces gens-là, dans leur domaine d'apprentissage, ont besoin de cela. Mais souvent, on ne l'utilise pas parce qu'ils n'en ont pas. Mais nous, on les reçoit. Donc, on les met entre leurs mains. Pour qu'ils puissent aussi améliorer leurs propres expériences. Nous avons des chaises roulantes. Il y en a encore d'autres qui viennent parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le conteneur. Les vélos vont à l'école du Sénégal. Parce que nous avons promis de donner des vélos aux enfants qui sont dans des zones très enclavées. Comme par exemple en Casamance. Il y a souvent des enfants qui sont loin dans les villages. qui doivent encore traverser des zones où il y a des rebelles ou bien des zones dangereuses. Et donc, ils vont à l'école à vélo pour éviter les places qui sont minées. Donc, on a souvent donné des vélos. On a la chance qu'il y a eu deux vélos qui sont arrivés. Nous avons beaucoup d'habits. Et c'est des habits aussi bien neufs que second mai. Que nous donnons aux pouponnières de Mbour et de Niani. Pour l'instant, ce sont les deux pouponnières avec lesquelles je travaille. Quand j'y ai un peu plus, alors je m'ouvre à une autre pouponnière. Nous travaillons aussi avec les écoles de foot. Parce que l'école de foot d'Allemagne, de Karl-Heinz Stromenegger, nous donne tous les ans un grand carton plein de chaussures de ses élèves qu'ils ramassent de l'année passée. Et on les amène et on donne à notre école de foot ici. Pourquoi nous l'avons fait ? Parce qu'ils nous ont tagué de féministes que nous n'aidions pas les garçons. Alors nous avons voulu un tout petit peu corriger la chose. Mais dans notre école de foot ici, les enfants sont tenus d'avoir un bon bulletin pour en faire partie. Donc on leur donne les maillots, on leur donne les ballons et tout. Pour qu'ils puissent jouer. Mais quand même être bons à l'école. En dehors de ça, nous avons aussi du matériel médical. Donc nous avons les cabinets dentaires. Mais en dehors de ça, nous avons beaucoup de produits de premier soin. Nous ne prenons pas les médicaments parce que ce n'est pas permis. Mais nous prenons les produits de premier soin parce que cela souvent est un problème dans les zones rurales où juste un petit désinfectant fait défaut. Donc on aide les gens jusqu'à Kolda. Donc et les postes de santé aussi. Donc nous avons eu avec le conteneur avant celui-là, nous avons pu aider plus de 10 postes de santé entre ici et Kolda. Donc à Kolda, on en a aidé 4. Ici, c'était Petit Charlie, Thiesnone, Padiakhaou, mais l'hôpital régional, on les a aidés aussi. Donc à Kolda, c'était l'hôpital régional, le district, et puis les postes de santé, 6 kilos, je ne sais pas quoi. C'était tous des noms un peu compliqués pour moi. Mais nous avons pu quand même faire passer des postes de santé. Donc nous avons pu sortir des postes de santé de leur zone rouge à leur zone verte. Et donc ça va parce que l'année passée, nous avons donné à Thiesnone un matériel qui était très performant. Donc c'était des échographies. Et l'hôpital régional aussi en a reçu 3 et des heartbow hackers. C'était des trucs cardiaques, des moniteurs cardiaques, voilà, des moniteurs cardiaques à l'hôpital régional de Thiesnone. Cette fois-ci, on n'a pas de moniteurs cardiaques, mais les prochains conteneurs seront tout aussi achalandés que ceux-là. C'est un des fois, on n'a pas de moniteurs cardiaques qui étaient très importants. car tout le monde est très bien. Je suis venu à l'école et je suis venu à la fin de l'école. Mais les femmes qui ont été évolués, quand elles ont été évolués, elles ont été évolués. Elles ont été évolués pour qu'elles puissent faire des choses. Donc, elles ont été évolués. Les femmes qui ont été évolués, elles ont été évolués pour qu'elles ont été évolués. Elles ont été évolués pour qu'elles ont été évolués. C'est tout ça. Elles ont été évolués pour qu'elles ne tiennent pas des matériels. Elles apportent des matériels sportifs pour qu'elles ne les déchèrent pas. Ça mericule pendant que ça, elles ont été évolués pour qu'elles n'ont pas d'embêter. Ce sont les mesures concーン de l'école. Donc c'est ce que nous avons fait. Qu'est-ce que c'est pour les deux femmes que nous avons fait ? Oui, parce que j'ai dit qu'en Sénégal, quand on va à l'école, on va voir beaucoup d'enfants. Mais au fur et à mesure qu'on va voir les classes, on va voir les femmes. Parce que tout simplement, je n'ai pas dit qu'il y a beaucoup de gens, mais c'est toute la société. Les femmes qui ont eu une bonne école, personne ne l'a dit rien. Si on a une bonne école, on va voir dans la maison. Mais si on a une bonne école, on a vu que la femme qui a pris une ordonnance, elle a dit qu'elle a dit « Nantes-Sama-Tiamine, elle m'a dit, elle ne pouvait pas lire. » C'est-à-dire qu'elle ne peut pas sauver son fils. Donc, elle ne doit pas avoir sexe. Elle doit être des femmes ou des femmes. Toutes les femmes doivent être des femmes. Les femmes doivent être des femmes. Et elles ne peuvent pas s'en trouver. Mais si on a une bonne école, on ne peut pas s'en trouver. Elle n'a pas d'une bonne école. Elle ne peut pas s'en trouver. C'est ce que les femmes peuvent être. C'est ce que les femmes peuvent être. Les femmes doivent être d'une bonne école. Mais elles ne peuvent pas s'en trouver. Elles ne peuvent pas s'en trouver. Elles ne peuvent pas s'en trouver. Et elles ne peuvent pas s'en trouver. Est-ce qu'il y a deux parents ? J'ai deux parents. Mais le problème au Sénégal, c'est que comme nous n'avons plus tard, Kouma Ndiaye, c'est qui nous a créé notre courriel. C'est l'association pour les enfants. C'est une история d'une fille qui parle bien d'une fille. Enquant les femmes ont parlé avec les femmes. Pour devenir une fille, il y a aussi une petite potentialité dans le dos. C'est pourquoi les femmes ont été récemment. Mais les femmes ne peuvent pas s'en trouver. Ces femmes ne peuvent pas s'en trouver. Parce que n'en a jamais été comme un enfant. C'est seulement un enfant ne s'en trouver. Il y a personne qui est râchée. Donc, Kouma Ndiaye, est-ce qui s'est qu'elle étant voulu? Ou que si les femmes sont prêts, C'est l'avocat, il est possible d'y aller à l'avocat. Donc, si quelqu'un s'est venu, il est bien sûr que tu peux le faire. C'est un sens pour lui. C'est un sens pour lui. Mais les filles, on l'a appris à l'épaule. L'épaule n'est pas l'épaule. On l'a appris à l'épaule. L'épaule n'est pas l'épaule. On l'a appris à l'épaule. Il a appris à l'épaule. On l'a appris à l'épaule. On les a appris à l'épaule. L'épaule n'est pas l'épaule. Ils n'aiment pas l'épaule pour leur élèves. C'est pourquoi ils font leur coup de renforcement? Parce que les enfants nous vivent à l'épaule. On les a appris aux femmes. Comme ça, ils ont appris leurs devoirs. Si elles sont dans la maison, les mères et les mères, leur interroge, elles ont fait la paix du bébé. Si vous n'êtes pas au courant, nous devons aller en moins vite. Si vous en avez à la maison, vous pouvez nous faire tout, mais vous devrez donc agir. Quelle est votre question de courrier-là? C'est ce qui est le cas du câble. Nous sommes en train de prendre un conteneur, on l'a faillé. C'est ce qu'on peut prendre pour m'aider. Il y a 2 millions d'euros. C'est très dur. On est en 2017, au XXIe siècle. Nous étions étudiés. Nous étions étudiés et nous étions étudiés. Nous étions étudiés. Nous étions étudiés. Nous étions étudiés. On était élus, en réalité, à l'école. Tout cela, Que nous étions étudiés dans les écoliers. Je suis allé à la fermeture. Donc, en 2017, on doit être élu en place. Et, je n'ai pas encore besoin d'être dans le Sénégal. C'est à dire que l'Etat d'abord nous souffrir durer. Si ça change la vie d'un enfant, ce n'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas de mascottes. Je l'ai faite, je l'ai faite. Je l'ai faite. Par exemple, quand j'étais jeune, j'ai faite. J'ai fait ses études à l'université. Elle est enseignante et fait ses études à l'université. Donc c'est ça. Elle est très brave. Mais si c'était juste pour moi, elle n'a pas été bien. Parce qu'il y a deux personnes qui ont gagné. Ils n'avaient pas d'économie. Ils n'avaient pas d'économie. Ils n'avaient pas d'économie. On a un ingénieur informatique. Un ingénieur qui fait tout dans la volaille. Il y a beaucoup plus de filles à l'université. Alors qu'avant, je pense qu'on a quatre filles à l'université. Et on a une très brillante. Inchallah. Dieu te remercie. Dieu te remercie de la vie. Donc, c'est pour ça que nous étions à l'université. Nous voulions faire une école. Les femmes sont réussies mais aussi les filles parce qu'une femme s'est venu de l'avant et qu'elles voulaient avancer. Et si on travaille ce serait très bien parce qu'il n'y a pas d'argent pour le faire. Il y a beaucoup d'argent mais je pense que ça nous donnera beaucoup plus de résultats. C'est parti !